Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. On m'a dit que vous étiez confuse. Oui en fait je suis un petit peu confuse Monsieur Leclerc parce que ce serait que moi quand on m'a dit on va recevoir, tu sais Monsieur Leclerc, la grande distribution. Au début je ne sais pas pourquoi je pensais que vous étiez une association caritative. Je disais grande distribution, on distribue un peu genre la soupe populaire etc. Et puis après on m'a dit oula non si tu payes pas le vigile va te faire une clé de bras. Je me suis dit bon j'aurais peut-être intérêt à aller visiter un hypermarché Leclerc. Donc je suis allée à celui de Saint-Aunez dans les Raux. Effectivement j'arrive, je vois un grand bâtiment avec un grand panneau, un grand parking avec des femmes qui poussent un gros chariot ou faire des grosses courses qui passent avec des gros chèques et qui font de gros bénéfices. Et du coup je me suis dit tiens, ça qui est une structure qui est en bonne santé financière quand même c'est pas commun en ces temps de crise. Et donc je rentre et là il y a un choc émotionnel fort, fort parce que c'est vrai que nous, je vois dans le monde dans lequel on vit, on a quand même pas mal de difficultés. C'est-à-dire on a notamment des problèmes écologiques, le réchauffement climatique, la sécheresse, les extinctions d'espèces et ça crée du conflit. Notamment les pêcheurs, les écologistes qui se battent au sujet du savoir-là si on n'a ou pas des poissons. Et là j'arrive dans votre monde de Leclerc et je vois des poissons, mais c'est incroyable. Vous avez des poissons sans arrêt, sans arrête. C'est-à-dire qu'on peut l'embarquer en barquette tellement qu'il y en a, il y en a plein. Vous avez de la lode, du saumon, du cabillaud. Et je me dis mais est-ce qu'ils sont pas un peu cons quand même, ces écologistes et ces pêcheurs, de se battre pour du poisson alors qu'il y en a plein chez Leclerc. Il suffirait qu'ils viennent là. Et puis il n'y a pas que les poissons, c'est pareil avec les patates. Vous avez des patates épatantes et des tomates en février qui sont rouges, mûres, bon dégueulasses, elles n'ont pas de goût, mais rouges quand même toute l'année. Alors que nous, dans notre monde, on en discutait tout à l'heure, ça on ne peut pas parce qu'on a quelque chose que vous n'avez pas, Leclerc, les saisons, c'est-à-dire que vous savez que dans notre monde, à nous, on a, comment dire, une espèce de fluctuation de la météo au fil des mois. Alors que vous, chez Leclerc, il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver, vous n'êtes pas là déprimé par la pluie, à regarder les nuages par la fenêtre, puisque vous n'avez même pas de fenêtre d'ailleurs à Leclerc. Il y a par contre de la lumière, beaucoup de néon, on a l'impression qu'on est midi toute la journée et les gens sont beaux bronzés, pas ceux dans les rayons à la caisse, ceux qui sont sur les paquets, la nana du paquet de chips, toujours très très souriante, mais tellement souriante que elle, je me dis, si on lui demande si elle est pour ou contre François Hollande, elle va dire pour, on voit qu'elle est pour tout. Et ça, je me suis dit, mais pourquoi François Hollande ne s'inspire pas de l'hypermarché pour faire la France ? C'est-à-dire qu'étendre finalement ce petit îlot sans problème de votre hypermarché à tout le pays. Et voilà, pourquoi on n'étendrait pas ces zones ? Et en fait, c'est en discutant avec Jean-François Léal que j'ai compris que non, le monde ne pouvait pas être inspiré par l'hypermarché puisqu'il était déjà aspiré par lui. Alors vous, vous ne pouvez pas le savoir, vous êtes en haut de la pyramide, donc vous n'avez pas toujours les nouvelles de ce qui se passe en bas. Mais en fait, figurez-vous que j'ai compris que les poissons que vous vendez et ceux qui disparaissent, des fois, c'est les mêmes. Vous allez me dire, mais qui est ce Jean-François Léal ? Alors oui, vous savez, c'est un vendeur de légumes à Moggio. Une fois, il me raconte, il a une année à endives. Les endives poussent très bien, ils se retrouvent avec 3 tonnes de surplus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle tous les hypermarchés du coin. Bon, notamment, voilà, vote Leclerc-Saint-Honès, Carrefour-Latte, etc. Et tout le monde dit, bah non, non, on a déjà des fournisseurs. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Heureusement, il se fait en contact avec un mec de Rungis. Donc au lieu de lui prendre 5 euros le kilo d'asperges, il lui prend 7 euros à Rungis. Et sauf que, trois jours plus tard, qu'est-ce qu'il fera ? Qu'est-ce qu'il va en faisant ses courses ? Eh ben, ces fameuses asperges à lui, à 13 euros le kilo. Donc en fait, ces asperges, elles ont fait 1600 kilomètres. Elles ont pris 8 euros. Bref, tout ça pour dire qu'à mon avis, si on continue comme ça, ça risque pas d'hypermarcher très longtemps. Nicole Ferroni, merci beaucoup pour cette vision de la grande distribution.